Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Alors, je préfère être honnête et transparent, j'ai déjà tourné cette vidéo qui faisait une demi-heure. Franchement, la vidéo était géniale, la vidéo était géniale et je suis super content de cette vidéo. Malheureusement, je sors la vidéo de mon téléphone, parce que je fais avec mon téléphone. Je la sors, je la mets dans le logiciel de montage et je me rends compte que je n'ai strictement pas de son. Mais vraiment rien, c'est-à-dire que j'ai parlé pendant 30 minutes pour rien. Après, je suis parti au travail, j'ai fait plein de choses, etc. Et quand je suis revenu le soir en me disant que je n'ai plus qu'à la peaufiner, à la montée, mettre les logos, les machins, faire la miniature et puis ça pourra sortir, malheureusement non. J'espère que la luminosité sera bonne, mais je pense que d'ici quelques minutes, ça ne sera plus le cas, comme l'autre fois où ça m'est arrivé. Ça commence à être dur, parce que je ne vous le cache pas, retourner une vidéo que j'ai déjà tournée, c'est quand même pas banal. Voilà, je suis vraiment désolé. J'espère que la vidéo vous plaira quand même, parce que je vais essayer d'y remettre le même entrain, la même énergie, la même envie que tout à l'heure. Mais la vidéo tout à l'heure était géniale, je ne regrette aucun mot de ce que j'ai dit tout à l'heure et je la trouvais super. Je me disais même que j'ai peut-être fait une des meilleures reviews de Pékin depuis longtemps. Et là, avoir à me la refaire, je suis dégoûté. Et quand j'ai vu que je n'avais pas de son, honnêtement, voilà, c'est... Voilà, je vais faire à être honnête. En fait, j'ai déjà tourné cette vidéo et malheureusement, elle n'a rien donné. Voilà, bon. Ceci dit, il y a pire dans la vie, heureusement. Il y a des choses bien plus graves. Mais bon, tout de même, ça commence à être pénible et le matériel est en train de me lâcher. Je crois que je l'avais dit dans une vidéo, mais ça se confirme. D'accord ? Voilà, ça se confirme. Bon, ceci étant dit, on va parler d'un très bon épisode de Pékin Express. Donc, il le mérite que je retourne cette vidéo, parce qu'il le mérite. Mais, voilà, bon. Ceci dit, je vais commencer comme l'autre vidéo qui n'existe pas. Merci. On a atteint les 10 000 abonnés. C'est la première vidéo que je tourne, parce que des fois, je tourne des vidéos un peu en avance, etc. Mais c'est la première vidéo que je tourne depuis que nous avons atteint les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Merci à vous. Merci à vous de votre grande fidélité sur la chaîne. Sans vous, je ne serais strictement rien. Je vous en remercie énormément. Je vous remercie du soutien que vous m'apportez tout le temps. Des commentaires, des likes, etc. Et puis, je vous remercie. Je ne pensais jamais atteindre les 10 000. Déjà, j'avais eu du mal à atteindre les 1 000 abonnés. Alors, 10 000, ça paraît fou. Je suis super content de les avoir atteints. Et merci, 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 merci d'avoir fait cette chaîne ce qu'elle est. Et je vous en... Merci. Alors, on va parler de cet épisode 3 de Pékin Express. D'ailleurs, pour les 10 000, je ne sais pas encore ce que je vais faire vraiment. Même si là, on pourrait dire que quand même, c'est la fête. Parce qu'entre Pékin, Top Chef, le live de vendredi à 19h, plus le retour des reviews de Koh Lanta le samedi, j'ai quand même un énorme planning de vidéos. Donc, il va falloir tenir le rythme. Alors, on va parler de cet épisode 3. Donc, je vais quand même essayer d'accélérer un petit peu parce que je pense que sinon, je vais finir dans le noir, comme d'autres fois. Alors, je vais vous parler de cet épisode, mais je ne vais pas le faire comme d'habitude ou je le fais dans l'ordre. Pourquoi ? Parce que je veux d'abord parler d'un problème de l'épisode. Et après, on rentrera dans toutes les qualités qu'il a. Le problème de l'épisode, c'est tout simplement que le handicap, et je vous l'avais dit la semaine dernière, et ça me semblait être un handicap très très dur, de la part de Krizoula et Jenny, qui se sont retrouvés avec l'incapacité de pouvoir parler. Bon, on commence tout de suite par la fin. Donc, pour information, elles ont fait toutes les épreuves, elles ont fait tout. Elles n'ont jamais réussi à accéder, à finir première. Puisque là, le but, ce n'était pas de simplement pas finir dernière, c'est tout simplement de finir première de chacune des épreuves, car ça permet de débloquer un passeport pour la suite. C'est un classique de Pékin Express, il faut le savoir. Puis arrivent les... Donc, vu qu'elles n'ont rien gagné et vu qu'elles sont dernières, parce que forcément, on ne peut pas parler, elles arrivent au duel final. Elles choisissent donc des adversaires au duel final, elles vont jusqu'au duel final. Et là, j'ai quelque chose qui m'a gêné, moi. Alors, déjà, bon, je vous ai dit, le handicap, il était quand même très dur, mais bon, pourquoi pas écouter ? Écouter, pourquoi pas ? Mais d'un coup, j'ai eu un problème, c'est que je trouve que M6 n'a pas été sport. Dans l'idée de donner cette épreuve finale, pour moi, elle a tout gâché. Je rappelle quand même le concept de l'épreuve finale. L'épreuve finale de cette semaine, c'était, il faut demander. Demander, j'espère que vous m'entendez cette fois. Il faut demander à quelqu'un, à chauffeur de taxi, s'il a tel âge, en dessous ou en dessous, je ne sais plus, mais peu importe. Il faut demander. Il faut faire donc un acte de demander, de poser une question. C'est donc pas possible. Alors, vous allez me dire, oui, mais si, parce qu'en fait, elle peut parler pendant 5 minutes, et après, elle ne peut plus parler, et après, elle ne peut plus parler pendant 5 minutes, blablabla. Oui, quand même. Tu peux parler toutes les 5 minutes ? Non, ce n'est pas si évident que ça. Après, vous allez me dire, vous pouvez très bien arriver, tomber directement sur le mec et repartir, comme ça arrivera d'ailleurs. Mais tout de même, si vous ne pouvez pas parler, c'est compliqué quand même de pouvoir accomplir cette mission. Et pourquoi je vous dis ça ? C'est pour une raison simple. C'est que je connais Pékin Express depuis longtemps, et je sais qu'il y aurait eu d'autres épreuves qu'ils auraient pu proposer. Je prends un exemple, mais tout con. On l'a vu dans l'épisode. Par exemple, l'épreuve de, on vous met deux peintures, et il faut repérer sur quelle peinture il y a une différence. Vous avez besoin de parler pour cette épreuve ? Bien sûr que non. Là, ils ont fait une épreuve dans laquelle, vu qu'elle était obligée de parler, vu qu'elle était obligée de s'exprimer, pour moi, elle était obligée de perdre. Attention, ça n'aurait peut-être rien changé si ça avait été une autre épreuve. Mais là, cette épreuve-là, pour moi, elle a été mal jouée par rapport au handicap. Il aurait fallu un autre handicap, à la limite. Mais ce handicap-là, par rapport à la mission qui était donnée, le fait de demander quelque chose... Vous imaginez si ça avait été la semaine dernière, où il fallait vendre des choses ? Donc, il faut vendre des choses, c'est-à-dire qu'il faut parler, il faut vendre des choses, et elles auraient pu ne pas parler. Ce n'est pas possible. Comme je l'ai dit, ça aurait pu être un puzzle, ça aurait pu être... Il y a tellement de variantes dans Pékin Express. Pourquoi vous avez fait ça ? Ça a gâché complètement, d'ailleurs. Ils n'ont même pas essayé de faire un suspense à la fin, mais c'est normal. Quand l'autre, elle arrive, c'est la pénombre totale, c'est la nuit. Les autres, ils arrivaient, c'était un tout début de nuit. Tu comprends bien qu'il s'est passé une bonne demi-heure entre les deux moments, ou peut-être qu'un quart d'heure, ou 20 minutes, ou une demi-heure. Ce dernier épisode, je trouve, c'est ce handicap et cette conclusion sur cette épreuve, qui pour moi a été le raté de cet épisode. Ceci dit, c'est le seul raté de l'épisode. Parce que le reste, je me suis régalé. Alors, j'ai eu des gens qui m'ont contacté, etc., sur ma chaîne YouTube, par exemple, sur la dernière vidéo de Pékin, qui... Alors, je vous remercie pour l'accueil de cette vidéo, elle a fait 2500 vues, c'est génial et tout. Merci à vous. Et surtout, vous avez vraiment très bien accueilli, machin. Mais, beaucoup m'ont quand même dit, c'est vrai que la vidéo de la semaine dernière était un petit peu fouillée. Alors, c'est vrai, parce que, tout simplement, j'étais tellement passionné par l'épisode précédent, j'avais tellement été waouh, waouh, waouh tout le temps, que je ne décrochais absolument pas mon regard de la télévision. Et donc, je prenais très très peu de notes. Et comme je ne peux pas me permettre de re-regarder l'émission, je ne peux pas me permettre, parce que question de temps, etc., j'ai un travail, j'ai plein de choses. Donc, ce qui fait que mes notes, c'était un vrai gruyère. Ça a été infâme de faire la vidéo. Cette semaine, vous inquiétez pas, il n'y aura pas le problème. Mais la semaine dernière, c'est vrai que ce n'était pas facile. Mais bon, c'est comme ça. Alors, cet épisode, donc, comme j'ai dit, il y a des gens qui m'ont dit que cet épisode-là était encore mieux que celui de la semaine dernière. Alors, vu que moi, celui de la semaine dernière, j'estime que c'est un chef-d'oeuvre, que c'est un classique, que c'est peut-être le meilleur épisode de tous les temps, celui-là, non. Mais c'était un très bon épisode. Déjà, on va parler en termes de rythme. Si vous n'êtes pas habitués, c'est vrai que si vous regardez, par exemple, Koh-Lanta, je ne vais pas tailler Koh-Lanta pour faire des comparaisons, machin, mais dans Koh-Lanta, quand vous avez deux heures de programme, et encore, parce qu'en réalité, ce n'est qu'une heure et demie de programme, dans lequel ils vont vous burez de pub, en plus, pour faire tenir. Enfin, ces deux heures de programme, mais en fait, il y a quasiment une demi-heure de pub. C'est fou, mais c'est comme ça. Là, il y a assez peu de pub sur M6. Et puis, Pékin, ça dure quand même pas mal de temps. Et là, cette semaine, on a eu trois épreuves, plus le duel final, plus le passage chez les locaux, etc. Donc, il se passe beaucoup de choses dans un épisode de Koh-Lanta, de Pékin Express, justement, pardon, l'absurde habitateur. Il se passe beaucoup de choses dans un épisode de Pékin. Donc, c'est vrai que c'est un épisode, si vous n'êtes pas habitués, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui commencent Pékin cette année, et bien, si vous n'êtes pas habitués, c'est vrai qu'il se passe beaucoup de choses, mais ça n'enlève rien que l'épisode dernier était vraiment, pour moi, c'était le haut du panier. Mais celui-ci était excellent aussi, ne vous inquiétez pas. Alors, donc, je vais faire un petit retour sur les équipes. Donc, il y a les collègues catalans, donc Noël et Florent, qui vont toujours être excellents dans cet épisode. Moi, je suis toujours très très fan. La révélation de cet épisode, cette fois-ci, c'est Pierre-Louis et Arnaud. Très très bons, mais je les avais déjà repérés avant, ça s'est confirmé dans cet épisode. Il y a Krizoula et Jenny, bon, j'en ai parlé juste avant. Rosemary et Cynthia, qui seront très importants dans cet épisode également, nous y reviendrons. Kautar et Noor, qui sont clairement celles qui, pour l'instant, passent un peu inaperçues. Même si, si vous avez regardé Itinerary Beats, ce que j'ai fait, on les a vu un petit peu plus. On a vu qu'elles étaient très impliquées dans le jeu, qu'elles avaient vraiment envie d'aller plus loin, qu'elles avaient beaucoup d'émotions, etc. Donc, voilà, Itinerary Beats a rajouté, je trouve, pas mal de choses sur ce duo, donc hâte d'en voir plus. Mais c'est vrai qu'elles semblent peut-être celles qui sont un peu menacées après. On verra ce que ça donne. Ensuite, Aurore et Jonathan, qui nous ont, mais ils me fais mourir de rire cette semaine. Et Christophe et Claire, qui malheureusement, après une semaine dernière où ils se faisaient la révélation, là, étaient fantomatiques. Ils se sont clairement passés à côté pour moi. Même si, attention, on va en parler un petit peu, ils ont fait du trois bricoles, mais honnêtement, on les a très, très peu vus. Très, très, très peu vus par rapport à la semaine dernière, je veux dire. Alors, l'épisode, il a commencé déjà. Ça te met tout de suite dans l'ambiance. Il y a eu une sorte de coup de fusil en plein milieu de la savane, enfin, en plein milieu de réserve, là, avec plein d'animaux et tout, parce qu'il y avait des buffles qui étaient rassemblés et ça pouvait être dangereux. Donc déjà, ça te met une ambiance qui est très sympa. Et je vais commencer par un point, parce que je vous dis tout de suite, c'est qu'est-ce qu'il est magnifique, ce pays. La semaine dernière, on a vu la réserve avec les gorilles, c'était magnifique. On a vu aussi la réserve avec les rhinocéros et tout ce que vous voulez, c'était magnifique. Là, cette semaine, c'est pareil. On commence l'épisode, c'est magnifique. Les lieux chez les locaux, c'est magnifique. Sur les circulations, quand ils partent en barque, quand ils partent en voiture, qu'on voit les paysages et tout, c'est magnifique. C'est un magnifique pays. C'est un pays que je connaissais très peu, moi, personnellement, l'Ouganda. Peut-être qu'il y a des spécialistes de l'Ouganda qui vont me dire, tu ne me connaissais pas l'Ouganda. Je connaissais de nom, je connaissais de nom, mais je n'avais jamais plus entendu parler de ce pays que ça. Et honnêtement, ça m'a fait découvrir ce pays et j'en garderai un excellent souvenir. Et vraiment, parfait. Très, très bien. Les locaux, super pays. Alors, le handicap de ne pas parler, j'en ai parlé tout à l'heure. Pour moi, c'est quelque chose de très compliqué. Et puis, je vous l'avais dit la semaine dernière, moi, je ne tiens pas sa minute. Ensuite, le roi lion qui arrive en musique à un moment. Quand ils ont mis les paysages comme ça, alors, c'est vrai que ça fait un peu cliché, mais la musique, elle était tellement bien faite. Le montage, il était tellement parfait. J'ai trouvé ça sublime. Ça m'a... J'ai été bouche bée. Ça m'a fait des frissons. C'est dingue, hein ? Parce que la musique du roi lion, accouplée avec cette ambiance et ce paysage de nature, des grands espaces et tout, et les animaux et tout ce que vous voulez, c'était tellement beau. J'ai adoré. J'ai trouvé ça sublime. Mais vraiment, j'ai... Bravo, quoi. Ensuite, l'épreuve, donc, c'était... En fait, ils ont dû se transporter avec une sorte d'énorme peinture et après, en fait, il fallait la comparer avec une peinture qui était sur le lieu où ils devaient arriver. Et quand ils sont arrivés sur place, donc, ils ont dû comparer deux peintures. Bon, honnêtement, c'était pas facile, facile. Donc, c'était, en fait, un poil blanc qui était en bas. En plus, il était un peu en bas, donc un peu caché et tout. Et, bon, ben... Rosemary et Cinzia, elles vont trouver direct. Elles vont aller faire poil blanc. Ça va terminer. Donc, assez impressionnant. Et la phrase masterclass de l'épisode, c'est Aurore, qui était incroyable. Aurore, elle arrive. Ça faisait déjà 10 minutes qu'ils étaient là avec Jonathan. Et là, elle arrive, elle dit « Ah, mais peut-être qu'il faudrait que je mette mes lunettes pour voir ! » Mais là, moi, j'aurais été... Jonathan, mais j'aurais dit « Mais t'es sérieux, quoi ? T'es sérieuse ? C'est pas possible ! » Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle a mis je sais pas combien de temps pour se rendre compte qu'elle avait pas ses lunettes. C'est vrai que ça peut être important quand c'est quand même une épreuve où il faut quand même regarder les détails. Ça peut être bien, de mettre ses lunettes. Ça m'a fait mourir de rire. Bravo, bravo. Ça s'est trouvé super drôle. Vraiment, ils nous ont régalé cette semaine. Tous les deux, ils nous ont régalé. Parce qu'on reviendra plus tard sur un autre truc. Et alors, bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, justement, Crisula et Jenny, elles vont bien se sortir sur l'épreuve de la peinture du gorille. C'est-à-dire qu'elles vont finir par trouver. Sauf qu'en trouvant, elles vont faire « Ouais ! » Ah merde, on a parlé. Ça minuit. Franchement, terrible. Mais pour vous dire que ça, par exemple, si ça avait été dans le duel final, ça, ça l'aurait évité de parler. Vous voyez ce que je veux dire ? Et ça aurait été peut-être rien changé parce que vu qu'elles ont affronté Rosemary et Cynthia qui ont trouvé très, très facilement tout à l'heure, peut-être qu'elles auraient rien changé. Mais tout de même, ça aurait amélioré leur chance. Alors, il va y avoir un trio qui va se constituer pour la victoire. Ça va être les Catalans, Noël et Florent, Pierre-Louis et Arnaud, un peu révélation de cet épisode, et Rosemary et Cynthia. Les trois sont devant et c'est un peu une course-poursuite, etc. Et là, coup d'arrêt pour Florent et Noël qui se retrouvent avant Noël sur le bas-côté. Alors là, on s'est régalé, du franglish, ça n'a plus de se finir. Ils se sont engueulés, ils se sont disputés, machin et tout. Moi, j'adore, moi, je trouve ça super. Il y en a peut-être qui se trouvent ça pénible, j'en sais rien, mais moi, vous le savez, j'étais fan des Corses l'année dernière, j'étais fan des Bûcherons, j'étais fan... Moi, je suis fan de ce genre de personnalité, c'est comme ça. Voilà, on ne se refait pas, j'adore ça. Et ils vont retrouver une voiture. Moi, honnêtement, à ce moment-là, je pensais que c'était foutu. Ils retrouvent une voiture, c'est une voiture extrêmement rapide qui va directement à l'arrivée et elle va foncer. Et alors là, on va avoir une sorte de magnifique en termes de montage. Quand je vous dis que le début de l'épisode en termes de montage, il est top, c'est que la chaque fois, les choix des musiques étaient top. Mais au-delà de ça, le dernier sprint là où tout le monde se redouble, se redouble, se redouble, et tout, c'était super. Moi, j'ai adoré, j'ai trouvé ça super. Et qui va gagner ? Les Catalans. J'étais trop content, les collègues catalans qui gagnent. J'étais trop content. Donc, ils sont qualifiés. C'est terminé, ils ressortent de la course. Alors, c'est vrai qu'on les verra moins, mais je préfère que vous aient qualifié comme si on les tranquille. Le franglish vaincra. Hashtag le franglish vaincra. Ensuite, donc là, ça, c'est la première partie de la journée. On commence la deuxième partie. Avec donc une deuxième partie de l'épreuve, donc avec le moment polémique de l'épisode. Aïe, 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 aïe. C'est le drame. Alors, il s'est passé un incident. C'est-à-dire qu'en fait, bon, il y a eu du stop, comme d'habitude, et puis il arrive quelque part, si tu décolles, où il y a plein d'enfants. Ils doivent reconnaître deux enfants. Alors, ce sont plein d'enfants qui ont la couleur de peau noire. Et des propos malheureux vont pouvoir peut-être sortir de certains candidats qui vont dire, c'est difficile de reconnaître deux enfants noirs. Alors, on se croirait dans Taxi, ce qui est trop drôle parce qu'à l'époque, dans Taxi, ça n'avait choqué personne et maintenant, ça choque des gens. C'est quand même terrible. C'est-à-dire que le monde avance. Parce qu'à l'époque, dans Taxi, si vous connaissez le taxi 1, il y a un moment où il y a Samin Nasseri et Daniel et Emilien, ils sont dans une bagnole et ils font une planque. Et là, il y a un taxi coréen qui se cale et tu as Daniel qui dit tu connais la différence entre un coréen et un coréen. Voilà, ça c'est... Mais bon, c'était une autre époque on pourrait dire. Et moi, à l'époque, même encore aujourd'hui, je trouve ça assez drôle. Et bien, pour info, ce qui change de coffre, allez voir Taxi 1 si vous ne l'avez pas vu. Et bien justement, là, il y a eu des propos un peu comme ça. Et je trouve personnellement que là, on voit du racisme là où il n'y en a pas. Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas été racistes si vous écoutez bien. Sauf que les gens ne veulent pas écouter. Parce que déjà, ça se serait produit dans une école de blanc, personne n'aurait rien dit. Personne. Personne n'aurait rien. Mais là, ça se produit dans une école où il n'y a que des droits. Donc forcément, déjà, c'est mal vu. Comme ça. Mais surtout, là où est le problème. Et c'est là où je vais vous dire que pour ceux qui disent que c'est raciste, c'est vous qui avez un problème. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est vous qui avez un problème. Pourquoi ? Et je vais vous l'expliquer très simplement et très facilement et très rapidement. Il y a une raison. Elle est simple. C'est que il y a trois problèmes. Ce n'est pas la couleur de peau le problème des enfants. C'est que déjà, le premier problème, c'est qu'il y a le coiffeur. Il a dû faire un CAP coiffure d'une excellente qualité. Ils sont tous coiffés pareil. Ils sont tous rasés de près. Tous en exception. Tous. Il n'y a pas un gamin, fille ou garçon qui a une coupe de cheveux différente. Déjà, c'est une première difficulté. Il faut le savoir, cette épreuve de Pékin Express, c'est un classique. Elle est tous les ans. Tous les ans, vous avez un moment où par exemple, ils arrivent dans un parc, ils arrivent dans un lieu, machin et tout, et ils doivent retrouver une personne. Ils ont une photo, ils doivent la trouver, etc. Ça y est, toujours. Sauf que d'habitude, dans un parc, il y a des gens, il y a des blondes, des brins, des grands, des petits, des machins, tout ce que vous voulez. Là, ils étaient, alors ils avaient tous des tailles différentes, mais par contre, ils avaient tous la même coupe de cheveux. Premier problème. Deuxième problème, ils avaient tous la même tenue. Soit ils avaient une tenue orange, soit ils avaient une tenue jaune, de mémoire, je crois, ou je ne sais plus. Mais en tout cas, ils étaient en train de faire du sport, du foot, je crois. Et donc, voilà, ils étaient tous habillés en couleur, pour savoir, pour différencier les équipes, etc. Ce qui fait que déjà, ils ont la même coupe de cheveux. Ce qui d'ailleurs fait qu'ils ne savent pas vraiment si c'est des filles ou des garçons. Mais honnêtement, ce n'était pas facile. Quand vous regardiez les photos, pas facile. Et donc, ils s'habillent tous pareil. C'est évident. Et en plus, ils courent tout le temps. Ils courent tout le temps, comme si on ne les avait pas prévenus. Tu as l'impression, tu as un peu le sentiment d'ailleurs, qu'on a prévenu que les gamins qui ont été pris en photo, mais ceux qui n'ont pas été pris en photo, tu as l'impression qu'ils ne sont pas au courant. Donc, quand on vient les attraper et qu'on vient leur dire, ben voilà, machin, c'est vrai que c'était bizarre. Mais en tout cas, pour moi, il n'y a pas du tout de racisme dans cette scène. Rien à voir. C'est juste qu'ils ont souligné à une difficulté. C'est-à-dire que le fait qu'ils soient de la même couleur de peau, ça fait partie effectivement d'une des difficultés. Mais ce n'est pas la seule. Je vous l'ai dit. La même coupe de cheveux, la même tenue et le fait qu'ils soient tous en train de courir. Donc, ne venez pas chercher du racisme. Là, il n'y en a pas. Il n'y en avait pas. Donc voilà, personnellement, pour moi en tout cas. Mais dites-moi vous dans les commentaires si vous, ça vous a choqué. J'ai hâte de vous lire pour savoir un peu, etc. Sur Twitter, ce soir-là, vraiment, c'était... Voilà. C'est sorti, machin et tout. Enfin, honnêtement, j'ai trouvé ça désolant parce que pour moi, non, il n'y avait rien de méchant. Mais bon, et qui vont arriver premiers et qui vont pouvoir se qualifier et voilà, ils seront qualifiés pour la suite et terminés. Ensuite, donc, petit moment, chez l'occidental. Enfin, chez l'occidental, pardon, chez le local, excusez-moi, celui que... Chez l'habitant, pardon, excusez-moi. Ils arrivent sur le lieu, donc chacun trouve un logement, très bien. Et donc, en entre-temps, Noël et Florent, eux, c'était qualifiés. Ils sont rejoints par les deux frères et si ça ne vous a pas échappé, mais rien n'échappe à mon regard d'expert de YouTube, ils n'ont pas eu le téléphone. Alors, je vais vous mimer le téléphone qu'aurait pu faire Florent ou Noël, peu importe, s'ils avaient appelé leur famille. Bon, Noël, mettons, appelle sa famille, appelle sa femme, mettons. Il appelle sa femme, donc il va lui donner des nouvelles. Il va commencer par ça parce que sa femme, quand même, il est à l'autre bout du monde, il a tout envie de savoir, donc il va commencer. Oui, allô, chéri, ben voilà, tout va bien, je te rassure, voilà, moi, je suis à l'autre bout du monde, mais je rencontre des gens extraordinaires, c'est génial et tout, j'ai rencontré Stéphane Brottenberg, c'était super, je suis avec Florent, on s'éclate, machin. Et toi, comment vas-tu ? Et là, je vous mime, sa femme de l'autre côté du monde, hein, en France. Oui, ben alors, en fait, il y a Emmanuel Macron qui, à ce qu'il paraît, va prendre la parole dans deux semaines, à ce qu'il paraît, on va tous décéder. Il y a des gens qui se jettent dans les supermarchés pour acheter du PQ parce qu'à ce qu'il paraît, on va tous mourir. Il y a un virus mortel qui se dérange sur toute la planète, qui est en train de tous nous tuer, mais sinon, ça va. Mais sinon, ça va. S'imaginer, vous appelez votre famille. D'habitude, quand vous appelez votre famille, ce qu'ils font, c'est qu'ils vous rassurent, ils vous disent tout va bien, machin et tout. Voilà, c'est très rare qu'ils vous disent que ça va pas. Au contraire, ils vous disent que tout va bien parce que sinon, ça vous brisera le moral ou je ne sais quoi. Donc là, ils vous disent que tout va bien. Et là, t'appelles, et là, t'appelles, et t'as des mecs qui disent en Italie, à ce qui paraît, ils sont tout confinés, ils ne peuvent plus sortir, ils ne peuvent plus bouffer, ils ne sont plus rien à voir. T'appelles ta femme, elle te dit et toi là-bas, vous n'entendez pas parler de tout ça ? Ben non, chez nous, ils mettent des enfants dans une bassine et ils les soignent avec des plantes. Ah d'accord. Ben bon, ça je vous parlerai après parce que pour moi, cette parole-là était plus malheureuse que l'autre. à mon avis, parce qu'on voit que la semaine prochaine, si vous avez vu la bande-annonce, c'est le moment où ils vont être stoppés par le Covid. Donc, on peut s'imaginer que là, à mon avis, ça devait être le bordel dans l'Italie, quelque chose de bien violent et que ça a commencé à devenir le bordel chez nous. On n'était pas encore confinés, mais on y allait. Donc, je suppose que quand, ben là, à ce moment-là, les télés, c'était plein de Covid. Donc, quand eux, ils apprennent la nouvelle, en fait, eux, d'ailleurs, on a vu les portraits, après le teasing de la semaine prochaine, c'est-à-dire qu'ils tombent des nus, ils font, mais putain, mais c'est quoi ce truc-là, il y a coronavirus, qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors que nous, tout le monde savait déjà ce que c'était que le coronavirus, tout le monde savait qu'on allait tous mourir, qu'on allait tous crever, c'était terminé. Bon, j'exagère un tout petit peu, mais honnêtement, vous appelez votre famille, là, mais je pense que l'appel, il aurait pu être historique. Mais vraiment, il aurait pu être historique, l'appel, mais vraiment, parce que là, tu aurais eu un appel incroyable et je ne comprends pas pourquoi ma telle dette va plus se retourner. Bref, là, en tout cas, je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas eu le coup de fil, tout simplement. Alors, ensuite, ensuite, nouvelle journée qui démarre et donc, la dernière chance d'avoir son passeport ou alors après, il faudra le duel final avec le dernier, etc. Donc, ah non, pardon, attendez, excusez-moi. Avant, il y a un petit passage encore chez l'habitant et là, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, Jonathan et Aurore arrivent chez l'habitant et voient une famille avec un chien et là, ils présentent leur chien donc ça s'appelle Biscotte c'est ça, Biscotte, je ne me suis pas trompé, oui Biscotte et là, tout le monde se marre et là, il y a cette phrase magnifique de la femme qui est en train de cuisiner qui fait pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi vous l'appelez Biscotte ? Pourquoi faire ? Et là, elle dit mais nous, mais nous, on le considère comme un... Alors, pourquoi ça m'a fait rire ? Alors, peut-être que c'est que moi mais parce que moi dans ma famille, on a eu beaucoup de chiens et on a eu deux chiens à un moment et tout et ils étaient considérés comme des membres de la famille, il faut le savoir. Pour mes parents, voilà, les chiens, c'est des membres de la famille donc ils sont considérés en tant que tels comme dirait Perceval dans Kaamelott et si vous avez la référence et là, eux, ce n'est pas du tout dans leur culture c'est un chien, c'est un chien et ce qui fait que là, il y a eu un choc des cultures j'ai été plié, j'étais mort de rire mais j'étais mort de rire j'ai trouvé ça génial. Ensuite, autre scène qui là par contre je vous le dis est un peu malaisant c'est qu'il y a un moment alors je crois, je suis quasiment sûr mais j'espère que je ne me trompe pas je crois que c'est Christophe et Claire qui arrivent quelque part peut-être que ce n'est pas eux mais peu importe ne vous inquiétez pas ce n'est pas quelque chose qui pour moi c'est simplement une mauvaise façon de s'exprimer. Ils arrivent chez des habitants et en fait, il y avait un bébé qui est en train de se baigner dans une sorte de bassine et puis ils le mettaient avec des plantes et tout et donc la mère explique en fait qu'elle est en train de le guérir de le soigner je ne sais pas quoi et là passage facecam où il parle et il débriefe et là elle dit ah là là qu'est-ce qu'ils sont heureux ici ah ils ont vraiment vraiment de la chance je trouve que ces paroles sont un peu malheureuses parce qu'effectivement ils ont de la chance c'est-à-dire que là elle lui explique quand même qu'ils n'ont pas accès aux médicaments parce que c'est trop cher et qu'ils se soignent avec des plantes alors peut-être que vous croyez au pouvoir des plantes ça c'est vous qui voyez je m'aime pas peu importe mais en tout cas parce qu'en plus il y a des médicaments qui peuvent venir des plantes mais peu importe mais en tout cas quand même les médicaments c'est quand même assez important et là quand elle te dit cette scène la première réaction c'est pas de se dire quelle chance qu'ils ont de se dire je vais soigner mon gamin avec des plantes dans une bassine d'eau je pense que c'est plutôt de se dire ah ouais ils sont vraiment dans le dénuement le plus total quoi mais bon c'est comme ça c'est une parole que je trouve plus malheureuse que tout à l'heure de dire quand ils sont dans le feu de l'action avec des enfants qui se ressemblent tous avec la même couleur de cheveux de coupeur ah la même coupe de cheveux et la même couleur de peau etc et de venir dire purée mais ils se ressemblent tous je suis désolé ce n'est pas du tout pour moi c'est moins malaisant cette phrase là que l'autre je trouve mais dites moi dans les commentaires vous ce que vous en pensez voilà cette fois ci on va pouvoir passer à l'épreuve suivante alors l'épreuve suivante qui était donc une épreuve typique de Pékin excusez moi qui est en fait il devait aller dans une barque alors là bon il devait bramer avec les mains de la difficulté et puis après ils arrivaient quelque part et puis il y a eu donc il y avait un Mikado qu'il fallait retirer et tout je trouve que c'était pas très intéressant mais là si je vous réutilise ce que je vous dis tout à l'heure le Mikado par exemple aurait fait une très bonne épreuve pour le duel final parce que là il n'y a pas besoin de parler par exemple comme je vous dis cette épreuve finale pour moi ça a été vraiment un échec et donc bon Christophe et Claire vont arriver premiers et ils vont se retrouver qualifiés donc ensuite bon bah sans surprise Krizoula et Jenny vont finir un dernier elles vont choisir elles vont choisir dans une sorte de hasard un peu bizarre bon je comprends pas trop et hasard un peu bah ça se retrouve sur Rosemary et Cynthia là on a vraiment l'impression que c'est le hasard parce qu'elles n'avaient pas vraiment envie de se retrouver contre elles surtout qu'elles avaient été plutôt douées sur tout le parcours et donc c'est leur image de la semaine dernière et comme je vous l'ai dit bah malheureusement voilà l'épreuve est trop compliquée ils doivent retrouver quelqu'un voilà comme je vous l'ai dit enfin ils doivent trouver une personne qui a sur son permis de conduire tel âge tel machin honnêtement c'était un peu compliqué à expliquer sans la parole donc clairement malheureusement elle n'avait pas la possibilité selon moi en tout cas de gagner cette épreuve et donc bah Crisoula est éliminée donc elle ouvre l'envoi noire et je m'y attendais mais j'espérais quand même je me disais j'espère pas justement qu'ils vont nous remettre un truc parce que j'avais peur mais voilà l'épreuve est éliminatoire comme elle doit l'être très bien elle est éliminatoire donc elles sont éliminées bah directement c'est très bien parce qu'il y a eu des fois une tendance où ils ont des fois enchaîné deux épreuves dans l'éliminatoire faut pas faire ça donc tant mieux celle-ci a été éliminatoire c'était mérité entre guillemets mais en même temps elles auraient dû partir la semaine dernière si elles partent cette semaine voilà c'est vrai que le handicap là il était vraiment vraiment très dur et en particulier l'épreuve je pense leur permettait pas de se sauver de toute façon même si si par exemple on avait inversé qu'on avait mis le portrait du gorille bah en vrai Cynthia et comment elle s'appelle Rosemary elles avaient trouvé en 30 secondes la première fois donc ça n'aurait certainement rien changé mais quand même ça aurait été un petit peu plus fair play voilà bah écoutez j'espère que la vidéo vous aura plu encore merci pour les 10 000 abonnés n'hésitez pas à me dire vous dans les commentaires si vous avez aimé cet épisode vos réactions etc sur tous les trucs que j'ai pu évoquer dans cet épisode n'hésitez pas à liker la vidéo à vous abonner à la partager sur les réseaux sociaux le bouton rejoindre juste en dessous pour devenir un membre au soutien et tout simplement quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo ciao à Sous-titrage ST' 501